Il est environ 19h hier soir en baie de Fort-de-France. Ce hors-bord ramène ses passagers à Shellcher. On traverse la rate de Fort-de-France et tout d'un coup, proche de 1 km à un peu moins de 1000 nautiques de Shellcher, il y a eu un gros choc, on m'est monté dessus carrément, on va dire ça comme ça. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Tout marin, même plaisancier, doit justifier sa présence sur l'eau par des feux de position. Or, dans ce cas précis, je n'ai pas vu de feu de position. C'est l'impression d'avoir reçu un coup de bâton derrière la tête. On ne le voit pas venir ce coup de bâton. Refus de priorité, absence de feu de navigation. Les 5 personnes à bord n'ont pas eu le temps de réagir. Notre collègue Franck Zosor, qui se tenait à bâbord, est percuté par le taux brisé par l'impact. Hémorragie, perte de connaissance, le capitaine réagit très vite. Suite au choc, la première chose c'est de mettre le navire en sécurité. Donc déclencher ses pompes, on ne sait pas si on a des voies d'eau. Et après, bien sûr, appeler le cross, qui eux, après, ont déclenché les pompiers pour pouvoir récupérer cette personne ayant un traumatisme facial. Accusé de délit de fuite, le capitaine du Boston Whaler mis en cause. Un plaisancier s'est finalement présenté aux affaires maritimes ce matin. Il fera bien sûr l'objet de poursuites judiciaires. Pour les marins, la formation des plaisanciers n'est pas suffisante. Nous, on est des professionnels de la mer, donc on est très, très vigilants à la navigation. Et on voit que même en étant le plus vigilant possible, on peut se retrouver dans des situations compliquées. Vous avez peur parfois ? Oui, ça arrive. Mais oui, ça arrive, bien sûr. Puisque, en fait, si vous ne faites pas attention, je vous dis, un accident est très, très vite arrivé. On n'est pas sur la terre, on est en mer, donc c'est un milieu qu'il faut respecter. Et le respect de ce milieu-là impose de la vigilance à tous azimuts. Hier, des vies humaines auraient pu être emportées. Pour ce professionnel, fortement choqué aujourd'hui, la saison se termine brutalement, mettant en péril son entreprise. Merci. Merci.